Salut à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Il vient de se passer un truc de dingue à l'instant Je viens de récupérer la caméra Regardez, la porte est fermée, tout ça je viens de la fermer Et j'essaie de pas parler trop fort, même si je pense qu'on peut quand même m'entendre On était avec Clara, donc pour ceux qui savent pas C'est notre demi-sœur, voilà, que vous avez déjà vu pas mal de fois sur la chaîne Bon elle est assez grande, elle a 20 ans, tout ça Et on était aussi avec Lily Rose, on était en train de parler, tout ça dans sa chambre Et d'un coup, Clara, elle a pris Lily Rose Et elle est partie avec comme ça Alors que Lily Rose, elle avait pas l'air d'accord Elles sont parties d'un coup Et Clara, elle a dit, allez vite viens, on doit partir, on doit s'enfuir d'ici On doit fuir Esteban Parce que oui, c'est moi, c'est moi Esteban Je suis le frère de Lily Rose Et Clara, qui est notre demi-sœur, notre cousine Pour ceux qui savent vraiment qui elle est Elle est partie avec comme ça Je sais pas, là j'essaie de me protéger un peu Parce que je sais pas ce qui s'est passé Je sais pas si Clara, elle a vu quelque chose en particulier Mais j'ai une théorie Je pense que Clara veut prendre Lily Rose Et ne plus me la rendre Et je pense qu'elle veut que Lily Rose vive chez elle Et c'est assez catastrophique Parce qu'on prend pas les gens comme ça Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi Donc euh... Attendez Allô ? Allô Clara ? Qu'est-ce que t'as fait avec Lily Rose, là ? Il faut que tu la ramènes ici Qu'est-ce qu'ils vont dire les parents ? Tu pars pas comme ça avec euh... On part pas comme ça avec un enfant sans prévenir C'est pas possible Même si elle te connait, tout ça Même si t'es quelqu'un de la famille Comment ça vous avez une affaire à régler ? Mais elle avait pas l'air au courant Lily Rose, là Qu'est-ce que tu fais ? Comment ça ? Et pourquoi vous allez à cet endroit ? Elle m'a raccroché au nez Bon, les amis, là je sais pas ce qu'elle veut Elle me dit Ouais, on a une mission On doit aller voir quelqu'un de très important T'inquiète pas, Lily Rose va bien Bon, j'ai vu que Lily Rose elle allait bien Parce que sinon elle l'aurait pas suivi quand même Mais c'est un truc de fou Ne faites jamais confiance à vos cousins, cousines comme ça Ou à vos demi-sœurs, demi-frères, demi-je sais pas quoi Parce que c'est trop étrange, là Bon, les amis Je vais essayer de les suivre Parce que j'ai une astuce Le téléphone de Clara Une fois, elle me l'a prêté Et j'ai installé sur son téléphone une application Où je peux la suivre Alors vous inquiétez pas, c'est un truc Voilà J'ai eu le droit de faire ça J'avais déjà demandé une fois Est-ce que ça te dérange si je peux suivre ton téléphone ? Elle avait dit ouais, ok Et sans qu'elle le voit, je l'ai installé Donc je sais pas si elle l'a vue Mais bon, peu importe Je vais la suivre Et on verra bien ce que ça va donner Et de toute façon, là, je suis obligé Comme ça, je pourrais savoir où est Lily Rose Et, ah oui d'ailleurs, je vais regarder en direct Où elle est À l'endroit exact Parce qu'au moins, j'aurai une petite idée Oh ! C'est une blague ! Attends Elle est là ? Mais qu'est-ce qu'elle va faire là ? C'est un an... Pour ceux qui suivent la chaîne Attendez, on va aller au grenier On va aller au grenier pour voir ça Et j'espère qu'ils ont laissé des traces dans les escaliers Je vous expliquerai pourquoi je dis J'espère qu'ils ont laissé des traces Non, y'a rien Y'a rien, y'a rien du tout ici Et ils vont dans un parc C'est un parc, un grand parc Avec que des arbres, tout ça Un peu comme une forêt Qui est pas trop loin d'ici Sauf que dans ce parc Une fois, j'avais reçu un truc sur Instagram Ou c'était TikTok, je sais plus De quelqu'un qui me parlait D'un rendez-vous dans ce parc Que je devais venir dans ce parc Pour un rendez-vous spécial Qu'il devait me dire des informations Ultra importantes sur Lily Rose Qu'il fallait que je vienne avec Lily Rose Et il nous dirait Tout ça, d'ailleurs c'était pas il C'était elle Et je me souviens que j'étais allé sur son profil Elle avait une tête ultra étrange C'était comme une vieille dame Avec le visage un peu caché, etc Je l'avais trouvé trop bizarre Je l'avais bloqué Qu'est-ce que c'est ça ? Attends Le téléphone de Clara A encore bougé Il est maintenant Oh non, c'est pas possible Il est au parc Il est au parc d'à côté Il est exactement au point de rendez-vous Qu'on m'avait donné Ah c'est sûr que c'est ça En fait, ce qui s'est Ah oui, à mon avis Comme je l'ai bloqué Je l'ai bloqué Elle ne pouvait plus m'envoyer de messages Elle a décidé d'envoyer des messages à Clara Mais c'est sûr que c'est ça Et Clara, comme elle ne s'y connait pas trop Elle a répondu Et elle a dû dire à Lily Rose Ouais, d'un coup On sent prévenir ton frère On part, t'inquiète pas C'est un rendez-vous trop spécial Oh là là Elle s'est fait avoir Bon après, au pire C'est une vieille dame Donc je pense pas Que ça soit quelqu'un de trop embêtant Là, si je monte C'est pour une raison bien précise C'est parce que je vais vous montrer quelque chose Attendez C'est pas Il est où ? Il est là Le coffre-fort Je vais vous montrer un truc Hop Que j'attendais depuis un moment de vous montrer Sur Clara Pour vous expliquer un petit problème que j'ai avec elle Hop Non Attends Il est vide C'est pas possible Je devais vous le montrer Je m'étais dit La prochaine fois que Clara fait une bêtise avec Lily Rose Je vous montrerai ça Non mais Comment elle a su que j'avais caché ça à l'intérieur ? Parce que pour tout vous dire Clara Bon, c'est pas la première fois qu'elle nous fait des trucs bizarres Comme vous le savez Elle a déjà fait Bon, je vais partir de cette pièce Ça veut dire qu'il y a quelqu'un Qui fouille Oh là là La dernière fois Elle avait fait un truc avec Lily Rose Elle avait joué avec notre voisine On est une voisine qui est ultra bizarre Et Clara Elle avait joué avec notre voisine Elle avait saccagé toute la chambournette De Lily Rose On a dû réparer plein de trucs Le lit était cassé Tout ça Et j'avais dit à Clara La prochaine fois que tu fais un truc comme ça Je montre un secret aux abonnés Aux gens qui vont regarder la vidéo Et comme ça tu pourras plus le cacher De toute façon Sans vous montrer l'objet Je peux vous révéler le secret C'était un papier Qui disait que Ouais, je sais pas si je peux vous le dire Comme ça en vrai C'est que Clara En fait C'est pas vraiment notre cousine Qu'il y a eu un truc assez bizarre Qui s'est passé à un moment donné Et que c'est pas vraiment notre demi-sœur Non plus C'est quelqu'un d'un peu particulier Et Ah non Je peux pas vous dire Comment on l'a rencontré Pour les vidéos Enfin bref De toute façon Vous allez encore la voir Vous allez encore en entendre parler Après ça Je sais pas si je vais la laisser Rentrer encore chez nous Parce que si elle prend Lily Rose Pour aller dans des endroits étranges J'ai pas très envie Que ça se passe mal Mais c'est une personne bien particulière Qui a fait un truc bien particulier Et c'est pour ça qu'on l'a rencontré D'ailleurs Enfin bref Là de toute façon Ma priorité c'est de retrouver Lily Rose C'est de pas faire Attends Le téléphone de Clara Il a bougé Il est dans le métro là Dans le métro qui est pas très loin de chez nous Et comment elle a pu bouger aussi vite Elle est pas en voiture pourtant Qu'est-ce que c'est que ce truc J'espère qu'elle va répondre là C'est pas possible C'est bon Allo Clara Mais où tu es là Je sais que t'as pris rendez-vous Avec la vieille dame Je sais pas quoi J'ai eu aussi un message d'elle sur Instagram Je sais très bien ce qui se passe Eh oh Clara pourquoi tu m'appelles Eh oh Pourquoi t'es dans le métro Ah bon Comment ça Tu t'es enfui de la vieille dame Mais oui mais je le savais Il fallait me poser la question Je sais très bien que c'était une arnaque Que c'est juste quelqu'un qui voulait Qui voulait te voir Parce que voilà Ils aiment bien les vidéos Elle voulait te voir etc Je l'avais bloqué moi Non ça va ça me rassure Que ce soit quelqu'un de gentil Mais qu'est-ce que vous faites dans le métro Rentrez tout de suite ici C'est à 10 minutes de la maison Comment ça Vous avez autre chose à régler T'as reçu une autre adresse Par téléphone Mais N'y va pas C'est des arnaques aussi C'est pas possible Elle me dit Non c'est pas une arnaque Enfin bref Les amis Je vais les laisser De toute façon Je pense que cette adresse Je l'ai reçu aussi Ça me dit quelque chose C'est l'adresse d'un magasin Et à mon avis C'est juste un magasin Qui veut qu'on aille acheter Les trucs qu'il y a dans le magasin Et du coup Ils envoient l'adresse En disant On a quelque chose de super important Pour vous Venez à cette adresse Et ensuite tu viens dans le magasin Et tu dois acheter des trucs Enfin bref Une arnaque Et Clara Elle tombe dans le panneau Enfin bref Je vous ferai peut-être D'autres révélations Sur Clara Dans une prochaine vidéo Mais en attendant Je vous dis A la prochaine Bye bye Je vais me reposer Après toutes ces histoires Là Coucou Sous-titrage ST' 501